La Garde, ville heureuse et solidaire, offre une qualité de vie recherchée. A chaque âge, les Gardéens peuvent compter sur des infrastructures pensées pour leur bien-être. Perchés sur un piton rocheux à 80 mètres d'altitude, le vieux village a conservé son cachet médiéval. Arcades ombragées, ruelles fleuries, placettes, fontaines et maisons d'autrefois de la vieille ville, mènent au vestige d'un château fort. Surplombant la cité, une magnifique chapelle romane du XIIe siècle, classée Monument historique et sa tour, offre un panorama exceptionnel. Du Mont-Coudon jusqu'à la mer et aux îles de Hier, en passant par le territoire de la métropole. La cité du Rocher conjugue son avenir en se souvenant de son passé. Un vivier bouillonnant d'entreprises, une université, un tissu associatif dynamique, une nature généreuse et préservée, avec un littoral, une forêt, le Toir, à 5 minutes à pied du centre-ville, l'espace nature départemental du plan. Voici quelques-uns des atouts les plus brillants de notre ville. La garde a d'ailleurs intégré l'aire d'adhésion du parc national de Port-Croix. La forêt du Toir, c'est un véritable lieu de promenade et de sensibilisation à l'environnement grâce à ses sentiers botaniques. Diverses essences méditerranéennes, notamment des amandiers et des oliviers, y ont été plantées et des restants qui ont été réalisés. Ces travaux, engagés depuis plusieurs années par un chantier d'insertion, ont rendu le lieu attractif, sécurisé, éducatif et ludique. Des travaux réalisés sous la houlette du service des espaces verts, qui a à cœur de valoriser le cadre de vie des gardéens. Pour faire l'entretien de ce patrimoine vert, nous avons 35 agents, encadrement compris, pour l'entretien d'à peu près 70 hectares d'espaces verts, 35 hectares de forêts et 35 hectares d'espaces verts, accompagnement de voiries, parcs. On a cinq parcs sur la commune, avec des jeux d'à peu près un hectare, un hectare et demi en moyenne. Depuis bien avant 2017, date d'interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires, nous avons commencé à travailler déjà en amont, en travaillant avec les engrais, puisqu'on n'utilisait plus d'engrais chimiques. Ça va être des herbeurs thermiques, l'utilisation de matériel de coupe spécifique, matériel technique véritablement pour ne pas utiliser de désherbois. Après, nous avons toutes les méthodes culturales, qui sont bien connues, l'utilisation des paillis, plantation de pieds d'arbres, ou ce genre de méthode, pour essayer d'éviter et de ne plus utiliser de phytosanitaires. Alors, on a commencé à travailler avec du paillage minéral. Maintenant, selon les variétés, et pour une question de chaleur aussi, on a essayé de travailler avec un paillage organique, mulching, tout ça et tout, c'est ce qui a été réalisé sur les derniers ronds-points. Nous avons trois chantiers d'insertion sur la commune. Le service espadaire, spécifiquement, s'occupe de deux. Un sur le rocher, qui va mettre en valeur une partie un peu plus historique que celle du toit où nous le trouvons, en faisant des calades historiques, tous les abords qui étaient par rapport au château médiéval de l'époque. Donc là, actuellement, le chantier est en train de réaliser un jardin médiéval, justement. Et sur la partie du toit, alors là, c'est plus une mise en valeur du patrimoine agricole ancien, en remontant des anciens restants, des plantations d'oliviers, amandiers, et remettre en valeur un petit peu ce qui était à l'époque sur le toit. Parce qu'actuellement, c'est une colline, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était cultivé. Depuis 2020, il y a un investissement qui fait à peu près de 400 000 euros pour la création d'Espace Vert, sur cinq ans, jusqu'en 2025. Alors là, le programme est bien avancé. Il y a beaucoup de ronds-points qu'on peut voir sur la commune qui ont été créés. Là, actuellement, il y a un gros projet qui va être fait sur la planquette. On a des retours assez intéressants, des gens qui nous appellent même pour savoir qu'est-ce qu'on utilise comme paillage, quelle est la technique utilisée sur tel ou tel rond-point ou tel aménagement. Donc apparemment, les gardiens sont satisfaits de ce qui est réalisé. La préservation de l'environnement, une préoccupation majeure. Concertation et dynamisme pour sauvegarder les milieux naturels, avec notamment la valorisation et la protection du plan de la garde. La garde abrite la première zone agricole protégée périurbaine du Var. La garde, c'est aussi de nombreux labels nationaux, parmi lesquels Label Ville Nature de Libellule, Label Apicité Deux Abeilles, démarche remarquable depuis 2020, le Trophée Action Vertueuse pour l'économie circulaire, remis en juin 2022, et le Label Imprime Vert, qui salue l'implication de l'imprimerie municipale en matière de développement durable et le respect d'une charte éco-responsable. Et enfin, le Label Ville et Village Fleury, trois fleurs, avec encouragement. Le cadre de vie est important pour la ville, et en particulier, quand on venait à la garde, on a l'impression quand même d'essayer d'avoir une entité propre. Le florissement se fait en deux étapes. Nous avons un florissement de printemps avec des plantes annuelles, et un fleurissement d'automne et d'hiver, avec des plantes bisannuelles. Donc le quantitatif pour la partie annuelle est de 10 500. Nous avons aussi la partie bisannuelle, qui est de 25 000 plants, et une partie bulbe en complément, en automne, qui est de 35 000 bulbes sur la totalité de la commune. Nous travaillons beaucoup avec des plantes méditerranéennes, ce qui est un peu logique et normal par rapport au climat. Nous essayons aussi beaucoup de plantes, même si c'est un climat méditerranéen, des fois, il y a des plantes qui s'accordent bien avec le terrain, le climat. Et après, tout ce qui est création d'espaces verts purs et durs, que ce soit les ronds-points ou aménagements paysagers, on essaye de donner une entité propre. Par exemple, c'est le rond-point que nous avons fait à Saint-Ducarnot, qui est un rond-point un peu typé exotique, que nous n'avions pas sur la commune. Fleurissement, création paysagère intégrée à chaque réalisation, propreté, voirie, tri sélectif, éclairage LED à travers la ville, les agents sont les professionnels de la qualité de vie des gardéens. Et la ville montre l'exemple. La municipalité a décidé d'instaurer le tri sélectif au sein même de ses locaux depuis 2007, de quoi donner les bonnes idées aux gardéens. Nous collectons les ordures ménagères, le tri sélectif, les encombrants sur toute la ville de la Garde. Nous avons 32 agents pour la collecte des ordures ménagères, 6 agents pour la collecte des encombrants, qui font toute la ville. On collecte les encombrants sur rendez-vous. Tout est recyclé. C'est l'objectif du tri sur les collectes des encombrants. En ce qui concerne les déchets ménagers, nous avons mis en place le tri sélectif papier-carton et le tri sélectif plastique avec les nouvelles consignes de tri, ce qui nous permet d'agrandir le potentiel de tri. Nous avons aussi un système de conteneurs enterrés qui est mis en place en tri sélectif uniquement pour l'instant sur la ville. Nous allons agrandir ce phénomène de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour des questions d'économie toute simple de carburant. Ça nous permet de moins consommer, d'éviter d'avoir des camions qui tournent en permanence. C'est ce qu'on a fait aussi sur le tri sélectif. Aujourd'hui, on a diminué les tournées. L'objectif, c'est vraiment l'environnement, de polluer le moins possible. Aujourd'hui, notre qualité de vie est simple, c'est qu'on nettoie tous les jours les rues. Et le fait d'avoir une collecte d'encombrants sur rendez-vous, ça permet aux gens aussi d'avoir une qualité de vie, de se dire, je ne vais pas à la déchèterie, perdre mon temps. Je peux mettre un certain nombre de déchets à côté de chez moi. Ils viennent de le collecter. On a aussi les entretiens des conteneurs que l'on fait régulièrement. On fait des encadrements sur les conteneurs. On essaie de rendre la ville la plus belle et la plus propre pour que les gens de la garde soient bien et qu'ils y vivent très bien. Le plan local d'urbanisme, c'est un instrument de développement durable, plus verte ma ville. La protection des espaces verts et sensibles, le développement des modes de déplacement doux en centre-ville et pour les liaisons entre les différents quartiers, enfin l'aménagement d'un cœur de ville convivial, faisant la part belle aux piétons et aux énergies renouvelables, un exemple avec le responsable de la Vosges. Le parking Chabot, l'objectif, c'était de préserver les pins et puis de permettre de requalifier cet espace. et désimperméabiliser une grosse partie du parking. Par le biais d'enrobés drainants, et en même temps, on a profité pour tester un nouveau produit qui s'appelle l'Urbalite, fait à base de liants végétal et qui est aussi drainant. On est 57 agents, on a 33 agents pour les espaces verts, 17 agents pour la voirie, la signalisation, le mobilier urbain, l'éclairage public, et 3 agents pour le bureau d'études. Et tout ça, c'est encadré par 2 responsables et un adjoint. Nos missions, c'est gérer tout ce qui est le domaine public routier, c'est-à-dire de la chaussée, les trottoirs, les accotements, le mobilier urbain, l'éclairage public, la signalisation verticale horizontale, la signalisation lumineuse tricolore, et les espaces verts. On a nos équipes qui interviennent au quotidien pour améliorer la vie de tous les gardéens. C'est une vraie volonté marquée de la ville et d'évoluer. C'est passer un maximum d'éclairage en LED. Pour les économies d'énergie, bien évidemment, on éclaire mieux, on consomme moins, donc on répond aux critères environnementaux. On travaille aussi en étroite collaboration avec la ville sur le projet notamment de requalification du centre-ville, avec le syndicat des Goutiers, sur les bassins de rétention qui vont être créés au niveau du complexe sportif et du tir à l'arc, et l'amélioration pour les cyclistes aussi. On va poser des consignes à vélo, des supports vélo, pour que le mode de déplacement doux soit favorisé. On a beaucoup d'études en cours, notamment sur les ralentisseurs, sur les passages piétons, sur le trafic routier, sur la signalisation lumineuse tricolore. Tout ça, ce qui va nous permettre de proposer des aménagements pour améliorer la vie au quotidien des gardéens pour cette belle ville de la garde. Et si nous partions à la découverte des richesses de la mer depuis le littoral gardéen ? Pour découvrir les profondeurs et les merveilles de la Méditerranée, sa faune et sa flore, grâce à un sentier aménagé et sécurisé, le tout à l'Anse-Magot. Le parcours représente une balade originale et récréative. Cet espace pédagogique est ouvert aux scolaires et aux passionnés de la mer. La ville peut alors compter sur son partenariat avec le Parc National de Port-Croix, et dès la belle saison, les associations partenaires viennent compter la mer au plus grand comme au plus petit. Enfin, la garde mise sur l'implication de chacun pour le bonheur de tous, grâce notamment au concours communal Maison Fleury. Chaque année, les gardéens s'associent aux efforts d'embellissement de la ville en fleurissant jardins, fenêtres et balcons. La municipalité encourage et récompense les artisans d'une ville plus fleurie et plus verte par l'organisation de ce fameux concours. La garde ville verte fait pousser les belles idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...